Yo les gars bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans cette vidéo on va faire le bilan on va pas faire le bilan complet et tous les trades que j'ai pris du mois de mars mais on va faire un bilan assez rapide on va voir des opportunités que j'ai pris des stop loss vous allez voir qu'il y a eu des stop loss où je me suis fait mécher le prix il est parti à monter avec profit encore une fois ça m'est arrivé deux fois ce mois ci donc c'est encore une fois un truc que je dois régler ok ça sera réglé il y a aussi des opportunités que je vous ai présenté hier pour ceux qui ont vu la vidéo notamment c'est HFJPY je vous avais présenté c'est HFJPY et au final le trade il est parti dans le bon sens j'ai pu le saisir également donc on verra tout ça vous allez voir aussi que je me suis fait spreader hier à cause de ma proposition enfin à cause c'est voilà le spread de 23h j'ai oublié d'enlever mon stop loss je me suis fait spreader et bon j'avais le sum bref vous allez voir tout ça de toute façon j'ai rien préparé encore une fois on va faire ça en aléatoirement on va voir comment on va faire en tout cas les gars on va sommer graphique on va pas perdre plus d'autant que ça c'est parti et j'ai vérifié que tout est bon tout est nickel on commence par quoi ? on va commencer je pense par le stop loss que je me suis pris enfin le stop loss j'en avais déjà parlé de toute manière j'avais déjà fait une vidéo parce que c'est un trade qui date mais voici le trade donc c'était euro cad euro face au dollar canadien et vous le voyez le setup il vient d'atteindre son take profit tout à l'heure il y a 2-3 heures environ il y a une heure voire même plus hier et ce qu'on remarque c'est que moi je n'ai pas pu profiter de cette belle tendance baissière parce que je me suis fait stop loss ici à la mèche j'en avais déjà parlé de toute manière j'en avais déjà je sais plus c'est dans quelle vidéo mais j'en avais déjà parlé je sais pas si je crois pas que j'ai dédié une vidéo à ça complet mais euh non j'ai pas dédié j'ai arrêté de faire une vidéo complet pour me plaindre mais j'en avais déjà parlé dans ma chaîne euh et donc pour voir un petit peu si même on va sur mon journal de trading donc mon journal propre firme euh donc euro cad on voit que la prise de position que j'avais j'avais pris le 26 mars donc il y a 7 jours 6 jours une semaine environ et en fait là ce qui s'est passé en fait c'est que moi mon scénario il était assez simple j'attendais un pull back j'attendais un retest sur le niveau de support ici que vous voyez on voit qu'il y a un rejet deux rejets trois rejets même là ici trois rejets on a un beau niveau de support qui s'est dessiné et moi personnellement j'attendais un pull back sur ce niveau de support qui était également office le niveau du 382 Chibonacci et donc ce qui s'est passé en fait c'est que moi j'ai pris la prise de position à ce niveau là mais je l'ai pas prise en attendant une clôture de la bougie et je l'ai prise en ordre limite donc en fait sur mon courtier sur ma plateforme de trading où je prends mes positions j'avais mis un ordre donc je crois que c'est un sell stop j'avais mis une vente dès lors que le prix atteignait ma zone d'entrée en fait qui était les 47 133 c'est ce qui s'est passé au final le prix il a réintégré il est venu prendre mon stop loss mais encore une fois c'est de ma faute les gars ne pensez pas que je me suis fait liquider enfin du coup oui je me suis fait liquider mais ne pensez pas que c'est parce qu'il me manque quelque chose après j'ai pas envie non plus d'être voilà je sais que je dois encore apprendre des choses en analyse tout ça mais là ce qui s'est passé et c'est évident c'est que c'est totalement de ma faute pourquoi pas parce qu'en fait j'ai mis un stop loss qui était encore une fois pas très logique ok ça m'arrive très souvent mais c'est une chose que je vais régler mais ce que j'aurais dû faire et je sais que c'est ce que je fais habituellement c'est de placer un stop loss au minimum sous ce plus haut là et c'était aussi en fait un stop loss qui était office au dessus d'un niveau de résistance oblique vous le voyez ici on a une belle résistance on a un rejet, deux rejets, trois rejets, quatre rejets elle a du coup cinq rejets, six rejets, sept rejets donc on avait une belle résistance oblique qui était maintenue en fait et au final je l'ai pas fait donc c'est de ma faute honnêtement le trade il était vraiment très succulent mais j'en ai pas profité parce que j'ai fait une erreur bête et c'est mérité honnêtement c'est totalement mérité donc dommage le trade a atteint le TP maximum donc c'était un très beau trade il a pris son temps honnêtement il a pris son temps j'aurais même pu limite reprendre une position mais j'ai pas voulu forcer parce que je me suis dit voilà je me suis fait sortir mais on voit qu'il a vraiment pris son temps, il a commencé à dessiner ici un support il a cassé le support, il a fait un pull back là on voit qu'il a fait un double top, il a rejeté le point of control il a rejeté le niveau de résistance, bref il y avait du choix voilà on avait une espèce de vision pour pouvoir prendre l'opportunité je l'ai pas fait malheureusement je me suis pris mon stop loss, j'ai assumé la perte et puis voilà honnêtement je passe à autre chose, belle opportunité, dommage, dommage, dommage quoi d'autre, maintenant on va avoir l'opportunité oui voilà, donc j'ai pas une ZD, je sais que j'ai pas une ZD je vous en ai parlé hier, ok je vous ai fait un j'en ai parlé hier, c'est au tout début j'ai tout expliqué de 1 minute à 2 minutes, c'était assez rapide et je vous ai expliqué en fait pourquoi cette opportunité là m'intéressait énormément et ce qui s'est passé c'est que je vous avais expliqué que j'avais fait un add-in donc j'avais ajouté ma position, j'avais ajouté une position à ma grosse position d'accord, donc vous voyez cette position là j'ai ajouté en fait au niveau de la pattern ici de continuation enfin du canal baissier, peut-être que ça ne sera pas une pattern de continuation, on verra et en fait le gros problème c'est que je me suis fait spreader donc si on regarde sur mon screen là j'ai pas perdu beaucoup, ok, mais je me suis quand même fait spreader et en vrai ça m'a foutu le sum, ça m'a vraiment foutu le sum si vous voyez là, attendez à ce que, ouais voilà, on va se mettre ça en blanc mais là en fait ce qu'il faut vraiment... attendez, voilà ce qu'il faut vraiment comprendre ici, c'est parce que déjà moi je vais trade avec ces traders donc peut-être ceux qui sont avec MT4, MT5 ne comprennent rien mais c'est assez facile alors mon prix d'entrée c'était ici, ok ma sortie, donc mon sell, le marché m'a fait vendre à ce niveau là donc j'ai pas perdu beaucoup, ok et mon stop loss, là vous voyez pas ici mais il y a écrit sell mon stop loss il était ici donc en fait il y a eu un gap il y a eu un gap les gars de je crois une trentaine de pips je me suis fait sortir vraiment à ce niveau là il y a eu un gap de 50 pips franchement les gars c'est n'importe quoi je me suis fait spreader alors que j'avais un stop loss qui était à plus de 50 pips je crois qu'on ne se rend pas compte de la folie donc certes, j'ai rien perdu, j'ai perdu 16 balles donc c'est rien du tout mais ça m'a quand même foutu les boules et ça m'est également arrivé sur CHGPU et les gars vous allez le voir mais j'ai fait un move j'ai pas envie de me saucer mais j'ai fait un move de génie je dois le dire sinon je me serais réveillé ce matin j'aurais eu encore les boules mais donc je me suis fait spreader un peu le sum honnêtement un peu le sum je vais essayer de contacter la propre firme donc moi je vous le savais je suis avec MyFundiDFX je vais essayer de les contacter pour voir si on peut s'arranger s'ils peuvent me rembourser enfin pas pour CHGPNZD honnêtement 16 balles je m'en fous mais surtout pour CHGPU vous allez le voir après mais CHGPNZD il m'a vraiment saoulé lui il m'a vraiment vraiment saoulé mais bref 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 en tout cas en tout cas l'opportunité pour moi est toujours valide on voit qu'on a bien rejeté les 618 de Fibonacci ça va être un gros swing je pense que ça va être un trade qui va durer un bon bout de temps donc il faut faire avec honnêtement les setups on doit s'adapter aux setups donc on va voir de toute façon mais si jamais je prolonge mes niveaux de Fibonacci on voit que le 618 a bien été rejeté on a bien rejeté ici le niveau du support de la paterne on a rejeté également ici le niveau du higher high on a rejeté les moyennes mobiles je crois en 1h non en 15 minutes peut-être non même pas donc honnêtement l'opportunité je pense que là si jamais elle casse la paterne je vais la reprendre mais là j'ai pas envie de me précipiter maintenant d'autant plus que voilà ça m'a foutu un peu les boules de me faire stop loss comme ça donc bref un peu chant un peu chant maintenant donc je vais pas NZD c'est fait CHFJPW ce n'est pas fait on va se faire CHFJPW et vous allez voir que lui aussi c'était épicé alors CHFJPW très belle opportunité honnêtement qui est encore en train de tourner à l'heure actuelle j'ai déplacé à Breakeven enfin à Breakeven j'ai déplacé à ce niveau là donc j'ai un petit peu de profit si jamais le trade se retourne je sors avec ça de profit donc c'est très peu mais au moins voilà je ne sors pas en stop loss l'opportunité elle est succulente les gars vraiment elle est magnifique j'en ai parlé également dans ma dernière vidéo ici vous voyez c'est exactement le même prix d'entrée si on regarde hop on va se mettre la vidéo donc voilà c'est exactement l'opportunité j'en ai parlé voilà j'ai dédié tout un long chapitre à ça de 2 minutes à 8 minutes donc allez voir si ça intéresse j'ai expliqué les confirmations j'ai expliqué les confluents j'ai expliqué qu'est-ce qui me faisait rentrer dans la position et au final je suis rentré en position hier soir vers 19h ouais exactement vers 19h je me suis fait sortir aussi dans la nuit vers 23h et j'ai eu la chance de reprendre la position en me disant vas-y c'est pas grave parce que si je ne l'aurais pas prise j'aurais eu le seum parce que le prix n'est pas dans mon sens mais bref en tout cas l'opportunité très 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 belle les confirmations rapidement on a une question de trendline ici on a une pattern de retournement on a ici un épaule tête épaule on le voit et on hop pourquoi ça se met pas épaule tête épaule on a une cassure de la neckline on a une cassure du niveau de support une cassure du support oblique on fait un pullback on pullback le niveau ici du higher low on pullback les moyennes mobiles ici on pullback le 382 de Fibonacci donc il y a énormément de confirmations le prix fait une espèce de petite pattern ici de continuation que je trouve très belle hop on peut tracer ça comme ça il y a une cassure de la pattern il y a un pullback de la pattern il y a un pullback également du niveau de la résistance oblique il y a un pullback de la moyenne mobile bref tout un tas de confirmations je crois que là sur ce trade là j'ai 8 confirmations si on regarde sur mon journal de trading CHFJPY j'ai 8 confirmations cassure de trendline prix sur l'église oblique Roger SMA50 Roger Emma Roger Fibo et peut-être des pôles Roger du point of control également donc bref j'ai tout un tas de confirmations ce trade là honnêtement ça va être un trade on va simplement déplacer le stop loss et si jamais le prix se retourne on va se faire stop loss mais en gain on va se faire stop win ce que j'appelle stop win donc belle opportunité très belle opportunité honnêtement et si jamais on regarde le problème c'est que sur mon sur mon Ctrader c'est pas affiché mais j'ai perdu j'ai rien perdu non plus j'ai perdu 40 dollars mais c'est quand même c'est chiant en fait dans le sens où on se fait spreader quoi mais lui c'est exactement la même chose si je prends le screen hop attendez laissez moi le check bah si je prends le screen en fait les gars ce qui est bizarre c'est que le stop loss n'est pas affiché mais je me suis fait sortir également il y a un petit gap ici j'ai vendu à peu près à 167, 591 je me suis fait sortir à environ une trentaine de pips au dessus et je me suis fait sortir donc j'ai le sum encore une fois ça m'a foutu le sum mais heureusement que j'ai repris l'opportunité dans la minute dès que je me suis fait sortir je l'ai reprise parce que je me suis dit il faut que je force l'opportunité a du potentiel et heureusement que c'est passé sinon voilà je pense que j'aurais eu le sum bref maintenant on va passer un petit peu à des stop loss du spread ça les gars euro AUD magnifique enfin magnifique non il est chiant ce trade si on regarde ma prise de position sur euro AUD qu'est-ce qu'on se rend compte bah on se rend compte que ce trade là que je vous avais est-ce que j'en ai parlé ce trade là à euro AUD attendez ce trade peut vous lancer un profil non ça c'est UPNZ j'en ai pas parlé de euro AUD j'en ai pas parlé mais ce trade là que j'avais pris dans mon coin bah il est le setup était beau le setup se valait quand je l'ai pris au moment où je l'ai pris c'était à ce niveau là ouais c'était à ce niveau là je crois c'était à ce niveau là donc on avait cassé en fait un niveau de support on était en train de revenir sur un niveau de résistance on avait rejeté des niveaux de Tibonacci on avait rejeté des moyennes mobiles on avait rejeté on avait une grosse pattern de continuation qui s'était dessiné donc en fait je voulais juste continuer très il attendait je voulais juste surfer sur la tendance et au final je me suis fait spreader les gars à ce niveau là à peu près vers 23h je crois ouais 2h du mat voilà c'était dans la nuit donc je me suis fait spreader mon stop loss était bien haut j'ai bien mis un stop loss bien haut pour pas me faire sortir on voit qu'il y a 20 pips d'écart et je me fais sortir donc encore une fois j'ai le seum mais c'est le jeu c'est le jeu c'est le jeu et c'est des erreurs que je dois fixer le fait de enlever mon stop loss à 23h et je l'oublie vraiment à chaque fois je l'oublie j'ai la flemme c'est que voilà j'oublie quand je suis pas sur les marchés à ce temps là donc dommage l'opportunité est très très lente j'ai pris le trade les gars le 25 mars on est le 2 avril elle est pratiquement à 1R si je dis pas de bêtises on est à 1R ouais 1R environ enfin 1R non vu que moi j'ai pas pris mais bon dommage donc ce que j'ai mis sur mon journal de trading c'est pas stop loss j'ai mis SL spread si on regarde dessus voilà j'avais 5 confirmations ce qui est pas dégueu et au final je me suis fait sortir à peu près voilà à ce niveau là donc honnêtement rien à dire sur celle là juste dommage my bad my bad le courtier a du spread et c'est à moi de le prendre en compte et c'est vrai que c'est une erreur que je fais maintenant qu'est-ce qu'on peut aller se voir donc je vous ai présenté CHFDPY l'opportunité que je vous avais expliqué qui se déroule pas mal pour le moment donc on va voir ce que ça donne il y a une résistance oblique qui s'est formée donc pourquoi pas revenir chercher au moins cet equal lot ici je prendrais du parcel à ce niveau là si le prix revient ici je prendrais je couperais je prendrais 40% de ma position à peu près EuroCAD je vous ai expliqué ce stop loss très triste honnêtement très 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 triste celui là GPNZD pareil je me suis fait spreader EuroPound ben EuroPound je crois que je ne vous en ai pas parlé mais EuroPound magnifique setup honnêtement ce setup là je n'ai aucun regret et c'est vraiment rare que je n'ai pas de regret parce que ce setup là il était vraiment très très beau à mes yeux en tout cas à mon sens il faisait vraiment sens et là c'est vraiment uniquement un trade qui stop loss parce qu'il devait stop loss il n'y a même pas d'explication rationnelle en tout cas j'ai essayé de chercher une explication rationnelle si je pouvais faire quelque chose de mieux je ne vois pas parce qu'à mes yeux on a cassé ici ce gros niveau de résistance on le casse on l'enfonce on fait des belles bougies vertes des belles bougies acheteuses on casse la moyenne mobile ici en 4 heures donc la moyenne mobile 200 je vais enlever les M1 parce que sinon ça fait trop de moyenne mobile mais la moyenne mobile 200 ici on la casse et on voit qu'on la rejette mais en tant que support alors qu'avant on était vraiment en dessous de la moyenne mobile on n'arrivait pas la dépasser là on la rejette et on passe au dessus d'elle donc ça montre qu'il y a un retournement de tendance en tout cas moi ce que j'ai pensé à mes yeux il y avait un retournement de tendance quand on vient zoomer maintenant sur du 1h ce qu'on se rend compte c'est qu'il y a une pattern ici pareil de triangle qui se dessine donc triangle ça ressemble à ça une impulsion haussière les points bas sont de plus en plus hauts et les points hauts sont de plus en plus bas en fait ça fait quelque chose comme ça c'est une compression acheteuse et vendeuse d'accord donc en fait les points hauts ici sont de plus en plus bas tandis que les points enfin les points hauts sont de plus en plus bas et les points bas sont de plus en plus hauts donc on voit c'est exactement la même pattern ici on vient casser la pattern avec des bougies qui clôturent ok donc on a une clôture de bougie au dessus de la précédente bougie on vient casser à mes yeux on casser le niveau du higher enfin du lower high d'accord ce niveau là on fait une pattern de continuation si je mets les moyennes mobiles maintenant on si je dis pas de bêtises on les avait bien rejetées on rejette les moyennes mobiles ok donc pour moi c'est un setup peut-être on est sur un setup 4 étoiles 5 étoiles ce setup là il était très 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 propre et j'ai aucun regret sur ce setup là j'ai même mis un stop loss assez large ce stop loss je l'avais mis même un petit peu plus large je l'avais mis sous ce plus bas là ici donc j'avais mis sous le 50% de Fibo et j'avais laissé de la marge j'avais laissé un peu plus de marge sur ce lot là ici comme ça si je me fais vraiment un stop loss ça veut dire que le prix invalide mon scénario et c'est ce qui s'est passé le prix a totalement invalidé mon scénario il n'y a même pas eu un petit peu de vert mais honnêtement ce trade là je n'ai aucun regret je suis très content d'avoir pris ce trade là si ça serait à reprendre je le reprendrai sans hésiter maintenant le prix ce qu'il fait ça ne m'intéresse pas parce qu'en fait il est en train de réintégrer un gros niveau de résistance on voit en fait ce qu'il a fait c'est que pendant un mois et demi deux mois il était dans cette grosse résistance il a cassé ici il a fait un semblant de pattern et au final il a réinjecté donc là à l'heure actuelle ça ne m'intéresse pas c'est peut-être de la liquidité les personnes qui font du SMC du ICT ils peuvent voir ça comme de la liquidité honnêtement c'est possible c'est totalement possible en tout cas c'est un trade qui avait des probabilités de passer à mes yeux il y avait pas mal de probabilités même elles se sont invalidées donc tant pis je passe à autre chose j'avorte l'opportunité mais sinon très belle opportunité vraiment 5 étoiles pour moi même 4 étoiles 4-5 étoiles quoi d'autre ? quoi d'autre ? quoi d'autre ? qu'est-ce qui s'est passé d'autre sur les marchés CHFJPY stop loss ? ah oui j'avais tenté à la base un achat CHFJPY j'en ai déjà parlé de lui si je me souviens bien j'en ai déjà parlé mais on voit dommage honnêtement c'était un beau setup aussi cassure de trendline pattern ici de continuation pareil exactement un triangle ascendant on casse le niveau de résistance on forme ici on forme un double bottom je me fais sortir mon stop loss le prix part dans mon sens et après la BOJ enfin la BOS la banque de Suisse qui intervient donc dommage 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 les gars je pense qu'on a fait un petit peu le tour honnêtement je pense qu'on a fait vraiment le tour des opportunités que je voulais vous montrer et des opportunités qui ont stop loss euro et ONZD allez voir allez voir ma vidéo d'hier les gars ça c'est une opportunité que je vous ai présenté hier peut-être que je vais la saisir mais le problème c'est que vu qu'elle est très corrélée avec JPPNZD je ne sais pas je vais voir en tout cas je pense qu'on a tout fait sur cette vidéo les gars vidéo assez longue vidéo assez longue j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo puis nous on se dit à demain ciao prenez soin de vous les gars c'était Ismo